Poursuivons notre neuvaine à l'Esprit-Saint. Ô prends-nous, Esprit-Saint! Ô prends-nous, Esprit-Saint! Prends-nous, nous sommes ton bien! Pose ta main sur nous! Prends-nous, nous sommes à toi! Souffle ton souffle! Souffle ton souffle! Alléluia! Comme une fleuve et une marie! Ô cueille-moi, je te dis oui! Ô prends-nous, Esprit-Saint! Prends-nous, nous sommes ton bien! Pose ta main sur nous! Prends-nous, nous sommes à toi! Bonjour! Bienvenue! Tu dois trouver que j'ai une drôle d'allure aujourd'hui? Pour cause! On est la troisième journée de notre neuvaine et aujourd'hui, on demande le don de science. Le don de science, c'est un don contemplatif. Un don contemplatif qui nous permet de découvrir Dieu dans les événements. Je me sens, pour le don de science, comme quelqu'un qui s'en va dans une mine, qui fait plus ou moins clair, puis qui a besoin de sa langue frontale, puis qui cherche, puis qui cherche. Bien, c'est ça le don de science. C'est celui qui cherche à saisir, à comprendre où Dieu se cache, qu'est-ce qu'il veut me dire, où est son chemin. C'est ça le don de science. Je pense qu'on a le droit à des coupures. Alors, c'est un don merveilleux que le don de science. Et le Seigneur dira, Père, je te rends grâce d'avoir caché ces choses aux savants et aux orgueilleux et de les avoir révélées aux tout-petits. Les tout-petits dont on parle dans l'Évangile, c'est ceux qui ont un cœur de pauvre. Ce sont ceux qui ont une relation avec Dieu, une relation de cœur, une relation, je dirais, contemplative, qui vive avec Dieu. Où es-tu? Que veux-tu me dire? Qu'est-ce que tu veux me signifier? Et un très bel Évangile qui nous montre cette exclamation de Jésus, c'est après la multiplication des pains. Et disait aux gens, vous me suivez encore parce que vous avez vu des signes. Mais qu'est-ce que les signes signifient? Vous avez mangé du pain, vous avez mangé à la société, mais moi, à travers ce signe du pain, j'ai quelque chose à vous signifier, quelque chose de grand. Et évidemment que Jésus voulait leur signifier qu'il était le pain de vie, le pain eucharistique. Mais pour arriver à faire cette lecture entre le signe et ce que Dieu veut dire, c'est là qu'on a besoin du don de science, qui est un don contemplatif, qui nous met en communion avec Jésus. Ce don-là va nous permettre de faire la lecture des événements de notre quotidien, pour voir, pour comprendre où est Dieu et ce qu'il dit de lui-même. Je te raconte une histoire. Dans les premières heures de la communauté, Dieu était en train de nous éduquer. Et il nous éduquait dans les événements qui sont, c'est l'Évangile au quotidien, les événements. La main de Dieu est dans notre quotidien. Il nous le dit, je suis avec vous tous les jours. Alors, il marche avec nous dans le quotidien, il fait route avec nous autres, comme avec les disciples d'Emmaüs qu'on a vus hier, et il veut nous expliquer les choses. Eh bien, dans les premiers temps, quand on était à la maison mère, à Bécomo, c'était une auberge, elle n'était pas jeune, qu'on avait, et il y avait des dégâts d'eau. Mais chaque fois qu'il y avait un dégât d'eau, c'est-à-dire chaque fois qu'il y avait un tuyau qui en apparence brisait, ou chaque fois qu'il y avait quelque chose comme ça, le Seigneur nous signifiait qu'on avait manqué de charité. Pour nous, c'était synonyme. Dégâts d'eau, manque de charité. Puis il y a des fois, crois-moi ou pas, t'es libre, il y a des fois qu'il y avait un gros dégâts d'eau, puis quand on ouvrait les tuiles du plafond, tout était sec. Dieu voulait nous éduquer à la délicatesse de charité. Au début, c'était « attention à tes paroles ». Après ça, c'est devenu « attention à tes jugements ». Le Seigneur nous le signifiait. Quand on était en Haïti, c'était un peu le contraire. En Haïti, quand on manquait d'eau, ce qui nous arrivait, on redoublait de charité. Ce n'est pas parce qu'on avait manqué de charité que le bon Dieu arrêtait la pluie. Mais non, ce n'est pas ça. Mais quand on n'avait plus d'eau, alors il nous faisait voir qu'on manquait un peu de charité. C'est comme dans nos maisons. Notre maison, notre famille, notre communauté s'appelle Myriam Bethléem. Bethléem veut dire « maison du pain ». Le pain, on n'en a jamais manqué. On a, par grâce, par providence, on a toujours reçu du pain gratuitement. Et, par contre, c'est arrivé, je me souviens une fois, en Haïti, où on a eu un problème d'unité entre deux maisons. Des choses qui peuvent arriver. Et, le pain a arrêté d'entrer à Bekoumou. En Haïti, on achetait notre pain, évidemment. Mais à Bekoumou, on recevait le pain gratuitement. Puis là, à cause de notre manque d'unité en Haïti, Bekoumou n'avait plus de pain. Est-ce que ça s'est passé comme ça, de cause à effet ? Non. Mais Bekoumou s'est dit « comment ça se fait qu'on ne reçoit plus de pain ? » Parce qu'on est la maison du pain, puis le Seigneur nous en a toujours donné. Il y a peut-être quelque chose qu'il veut nous dire. Puis en même temps, ça a été su que nous, en Haïti, on avait un problème d'unité. Alors, c'est ça que le Seigneur essaie de nous dire. Dieu nous parle dans les événements et le don de science nous permet de le reconnaître. Alors, aujourd'hui, dans le concret, pour faire un petit geste pour attirer l'Esprit-Saint en nous, pour bâtir notre famille dans la communion et la complémentarité, on va dire au Seigneur « je voudrais trouver de beau ce qu'il y a de beau dans cette personne-là avec qui je m'accroche de temps en temps. Peux-tu me le montrer ? » Puis là, je vais faire une fiche, mais pas une fiche négative, une fiche d'émerveillement. Puis je vais montrer ça à mon époux. « Hé, mon bien-aimé, mon amour, tu sais pas quoi ? » « J'ai vu tellement de belles choses dans ton cœur. Le bon Dieu m'a éclairé, il va peut-être dire « t'aurais dû voir avant. » Pas grave ça. Alors, allons-y, que ce soit pour l'époux, l'épouse, le frère, la soeur, que ce soit pour un ami, demandons à l'Esprit qu'il nous fasse voir quelque chose de beau dans l'autre et prenons le temps de lui dire « on veut bâtir la communion, c'est vrai ? » On continue. Esprit d'amour, viens en moi Esprit d'amour, possède-moi Esprit d'amour, viens en moi Esprit d'amour, possède-moi Esprit d'amour, viens en moi Esprit d'amour, viens en moi Éenderserie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada